Comment faire pour être en couple le plus tôt possible ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach, conférencière depuis 2004, experte en amour et en relation homme-femme. Je suis là pour vous enseigner l'art de la séduction et attirer à vous des partenaires qui vous aiment tels que vous êtes et surtout des partenaires qui vous respectent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons justement aborder cette question cruciale que vous me posez très souvent. Comment faire pour être en couple le plus tôt possible ? Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre formation offerte « Attirer une âme sœur et la garder près de soi » et je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est un contenu qui est puissant, qui va vraiment vous aider à comprendre pourquoi vous avez jusque-lors commis les erreurs de casting, pourquoi les hommes ne se sont pas engagés avec vous. Et si cette thématique vous inspire, si vous vous sentez concerné, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description et à la fin de cette formation, vous ne verrez plus vos amours passer de la même manière et vous serez bien plus à même d'attirer la bonne personne. Si vous voulez que votre prochain partenaire soit le bon, est-ce que vous êtes motivé ? Si vous n'êtes pas motivé, personne ne peut l'être à votre place. La motivation, c'est un élément hyper important dans le fait de vouloir être en couple. Moi, je peux vous garantir que le prochain sera le bon si vous suivez mes conseils. Je vois les résultats et surtout, ce que je vois, c'est d'où vous partez. Et très souvent, quand les coachés se ramassent en amour, quel que soit votre sexe, c'est parce qu'elles ne tiennent pas compte d'éléments super importants qu'on va voir. C'est quand même un parcours du combattant. Je ne vais pas vous dire que c'est en claquant des doigts. C'est exactement la même chose que si vous voulez chercher un job, changer de job ou acheter une maison ou déménager. C'est-à-dire que vous avez un objectif qui est « je veux être à tel endroit, dans telle situation, à tel moment » et vous allez mettre en œuvre l'énergie pour que ça bouge. Alors, on verra après en détail comment on fait. Vous êtes peut-être déjà tombé sur des fantômes, donc des gens qui disparaissent, des menteurs qui vous chantent Ramona puis vous découvrez qu'en fait, ils ont une double vie. Des personnes toxiques, ça, je ne vous fais pas de dessin, vous savez ce que c'est. Quand je regarde les applis, les sites de mes coachés, je me dis qu'il faut quand même beaucoup de, je ne veux pas dire d'énergie, mais il faut vraiment y aller. Moi, je pense que quand on a envie d'un truc, on y va. Vous voyez, quand vous avez un objectif, évidemment, vous vous donnez les moyens. Là, c'est pareil. Si vous voulez que ça bouge en amour, il faut vous donner les moyens. Et en même temps, je sais que ce n'est tellement pas simple de se donner les moyens parce que l'humain, la résistance revient naturellement. Est-ce que vous avez parfois du mal à décrypter les gens qui sont en face de vous ? Est-ce que parfois, vous tombez sur des gens, effectivement, qui disparaissent, qui vous mentent ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui disent que vous êtes génial, géniaux si vous êtes un homme, mais qu'ils ne sont pas prêts ? Est-ce que ça vous arrive de tomber sur des gens qui vous déçoivent un petit peu ? La première étape, c'est de savoir à qui on a affaire. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre. Que vous savez déjà peut-être un peu, mais je crois que vous sous-estimez vraiment l'importance de l'analyse. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir qui vous avez en face ? Parce que vous devez vous positionner, que ce soit sur les applis, sur les sites et dans la vraie vie, vous allez être face à des gens qui ont des comportements qui sont parfois pas cool, qui sont bizarres, qu'on ne comprend pas, qui sont toxiques ou qui sont à des années-lumière. Je pense à toutes les captures d'écran que je reçois. Je suis quand même surprise de voir la nonchalance de certaines personnes. Donc, pourquoi il faut se positionner ? Parce que si vous ne vous positionnez pas, on fera de vous une bouchée. Et cette bouchée, je n'ai pas envie que ce soit vous, je n'ai pas envie qu'on vous grignote toute crue ou tout crue. Et c'est vraiment important de pouvoir se dire « Ok, j'ai un peu galéré jusqu'à présent » ou « J'ai fait le tour en cinq minutes, mais concrètement, c'est le désert, donc maintenant, il faut que ça bouge. » Dans ma stratégie love, alors la stratégie love, c'est déjà de savoir qui vous voulez rencontrer, c'est important, ce que vous avez envie de vivre comme type de relation, parce que tout le monde n'a pas envie de le même type de relation, notamment quand les âges avancent. Le point sur lequel je vais le plus insister aujourd'hui, c'est qui êtes-vous derrière les conditionnements, derrière les systèmes de défense ? Et quelle est cette part de vous qui fait que, même si vous avez la capacité de voir en cinq minutes à qui vous avez affaire, il ne se passe rien ? Et bien sûr, comment sortir de vos blocages ? Ça, c'est ma stratégie love en amont. C'est plutôt ce travail qu'on va faire avant de passer à l'action. Et bien sûr, dans la stratégie action, c'est comment je rencontre mon âme sœur, comment je la séduis, comment je l'amène là où je veux, c'est-à-dire à s'engager avec vous et pas avec la voisine de palier ou le voisin de palier. Comment rester avec ? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que le mec, il est là, il est dans les parages, il a l'air intéressé, puis il disparaît. Quand quelqu'un disparaît, ce n'est pas par hasard. C'était prévisible. Comment vous allez faire pour pouvoir mettre en place ce plan d'action ? La première chose qui est essentielle, c'est sachez ce que vous voulez. Ça, c'est la base. Quel type de relation avez-vous envie de vivre et qu'est-ce que vous voulez de cette relation ? Par exemple, est-ce que vous voulez un couple avec un enfant ? Ça dépend de votre âge. Est-ce que vous voulez chacun chez soi ? Est-ce que vous savez tout et tout ce que vous voulez ? Si vous pouviez le décrire en une phrase, vous me diriez, je veux, par exemple, partager le quotidien avec un ou une partenaire, construire une famille. Je veux, chacun chez soi, pouvoir continuer à bosser à mon rythme, à voyager, mais nous voir tous les week-ends. Je ne sais pas ce que je veux. Je suis dégoûtée. De toute façon, c'est tous des crétins, donc il n'y en a pas pour attraper l'autre. Vous voyez l'idée ? Je ne veux pas partager le quotidien. Très bien. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut formuler, c'est je veux un partenaire qui adore que l'on vive chacun chez soi et que l'on se rencontre X fois par semaine, le week-end, et que l'on voyage ensemble, etc. Et après, on peut préciser en disant, par exemple, quand on se rencontre, c'est la fête, donc il m'invite à dîner soit au restaurant, soit chez lui, et vice-versa, ou on fait quelque chose ensemble. Vous voyez ? C'est ça qui est important. C'est quel type de relation je veux. Après, on verra la personne. Chacun chez soi. Beau partage, beau moment. Mais il faut préciser chacun chez soi, à quelle distance, beau partage de combien de temps, quel type de partage, créer un projet altruiste ensemble. Ça, c'est clair. Il faut une date. N'oubliez pas la date. Je veux commencer par chacun chez soi. Ok, Gladys ? Chacun chez soi, dans ce que tu dis, d'abord chacun chez soi, et ensuite, on peut envisager de vivre ensemble au bout d'un an, deux ans, trois ans. Partager des moments agréables. Là encore, Mina, à quelle fréquence, les moments, la longueur des moments, la qualité des moments, relation sérieuse, avec mon partenaire, un enfant si possible, mais aussi avec lui, c'est mieux qu'avec le voisin, et aussi des moments chacun pour soi. Ça, c'est en gros, c'est l'aménagement de la vie commune, c'est autre chose. Mais c'est très clair comme projet. Si les angoisses nous empêchent de passer le pas, ça veut dire qu'il faut d'abord, Céline, travailler sur les angoisses. Parce que, avant de pouvoir rencontrer la bonne personne, il faut que les angoisses soient dépassées. Denis, je veux construire une vraie relation de clou, partager, surtout cheminer ensemble sur un chemin spirituel. Ça, c'est important, mais tu ne dis pas si tu veux vivre avec ou pas. C'est très important. Oui, vivre ensemble, dit Denis, un cœur à prendre. Moi, je pense que passer un certain âge quand on a des enfants, c'est une très mauvaise idée. Julie, je veux une relation, chacun chez nous. Chacun chez nous, l'absus intéressant pour commencer, mais avec une belle complicité. Mina, difficile à dire quand on est sébataire depuis très longtemps. Élodie, je ne sais plus. Moi, c'est clair, on ne sait plus. Isabelle, chacun chez soi et X fois, non loin de chez moi, après l'avenir nous le dira. Voilà, qu'on soit une famille, partager ma vie, ma grande maison pour la Saint-Valentin, dit Clara. Wow ! Gladys, envisager vivre ensemble quand on en a envie tous les deux. Oui, mais ça, ce n'est pas précis. Moi, je trouve que quand on veut vivre avec quelqu'un et qu'on en a envie, il faut dire au bout d'un an, deux ans, cinq ans. À la retraite, après, ça dépend vraiment de votre âge. Ça dépend aussi de l'âge des enfants et si vous en avez. Donc, vous voyez, c'est du sur-mesure, mais vous avez compris. Géraldine, une relation de couple à compagnon, pas forcément vivre ensemble. Mariana, l'homme avec qui je fondrais une famille, partager mon quotidien. Alors, il faudrait savoir quel âge vous avez Mariana parce que si vous avez moins de 35, on a le temps. Si vous avez moins de 40, tic-tac. Monique, je veux un partenaire et d'abord chacun chez soi. Voilà, ça, c'est clair. Mina, des enfants autonomes comme les miens, très bien. Alors, quand on a des enfants encore petits, effectivement, il faut se positionner. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est chacun chez soi pendant un maximum de temps pour construire la relation, ce qui fait que lorsque vous arriverez au moment où vous envisagerez de vivre ensemble, la relation sera suffisamment solide. À la limite, c'est plus facile de créer un espace collectif quand les enfants sont petits que quand ils ont 12-13 ans. Là, quand ils commencent à arriver à la préadolescence, ça devient compliqué. Mais petit, c'est facile, mais il faut de l'espace et de l'argent. Donc, si vous n'en avez pas, il faut qu'il en ait. Je n'ai jamais dit commune avec un oeuvre, je ne sais pas ce que c'est. Bon, très bien. Alors, sachez ce que vous voulez, voyez, ça, c'est déjà assez clair. J'ai eu un grand plaisir à vous partager quelques-unes de mes connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre environnement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio chaque mardi et chaque vendredi.